... Footballer spectaculaire, homme de passion, engagé depuis des années dans la lutte contre le cancer, Raymond Coppa, de son vrai nom, Copasiewski, est l'un des mythes du football français. Né en 1931 à Nolémine, fils d'immigrés polonais, il apprend le jeu dans la rue. Sa carrière professionnelle commence en 1949 à Angers, où l'on remarque très vite son jeu déroutant, puis elle se poursuit à Reims et enfin à Madrid. Il débute en équipe nationale le 5 octobre 1952 et participe à sa première Coupe du Monde en 1954, n'évitant pas l'élimination. La reconquête commence en 1958 avec la qualification mondiale, mais les pivots de l'équipe de France d'origine algérienne, derrière Rachid Mekloufi, rejoignent l'équipe du FLN en avril de la même année. L'équipe de France est décapitée. Les Français partent en Suède deux mois plus tard avec cette équipe affaiblie, mais elle comprend pourtant des individualités d'exception, comme le pied-noir marocain Jusse Fontaine et l'italien Roger Piantoni, aux côtés de Raymond Coppa, qui vient de gagner la Coupe des clubs champions européens. Après les premiers matchs, la France arrive en quart de finale et bat les Irlandais. Raymond Coppa va jouer une demi-finalisation.